Vierge Sainte, Dieu t'a choisie depuis toute éternité Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons Ave, ave, ave Maria Ô Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants Tu nous comprends et veilles sur nous, pleine de grâce nous te louons Ave, ave, ave Maria Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous t'acclamons Ave, ave, ave Maria Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc Chapitre 1, verset 26 à 38 Au sixième mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée Appelée Nazareth à une jeune fille vierge Accordée en mariage à un homme de la maison de David Appelée Joseph Et le nom de la jeune fille était Marie L'ange entra chez elle et dit Je te salue, comblé de grâce Le Seigneur est avec toi À cette parole, elle fut toute bouleversée Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation L'ange lui dit alors Sois sans crainte, Marie Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils Tu lui donneras le nom de Jésus Il sera grand Il sera appelé fils du Dieu très haut Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob Et son règne n'aura pas de fin Marie dit alors Comment cela va-t-il se faire Puisque je ne connais pas d'homme L'ange lui répondit L'Esprit Saint viendra sur toi Et la puissance du très haut te prendra sous son ombre C'est pourquoi celui qui va naître sera saint Il sera appelé fils de Dieu Or voici que dans sa vieillesse Elisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils Et en est à son sixième mois Alors qu'on l'appelait la femme stérile Car rien n'est impossible à Dieu Marie dit alors Voici la servante du Seigneur Que tout m'advienne selon ta parole Alors l'ange la quitte Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Ô Marie modèle éclatant Pour le monde d'aujourd'hui Tu nous apprends ce qu'est la beauté Pleine de grâce Nous t'admirons Ave, ave, ave Maria Tu nous mènes auprès de ton Fils Qui nous parle de l'amour Et nous apprends ce qu'est le pardon Pleine de grâce Nous t'écoutons Ave, ave, ave Maria Chers frères et sœurs bien-aimés Dans l'évangile de ce jour Saint Luc nous présente Le récit de l'Annonciation L'ange Gabriel vient rencontrer la Vierge Marie Pour lui annoncer qu'elle sera la mère du Sauveur Tout commence par cette belle salutation Réjouis-toi Marie Le Seigneur est avec toi Cette salutation était une salutation assez répandue ou même normale en Palestine antique Mais cette salutation a un double sens Il peut signifier en premier le Quelque chose comme un bonjour Sois heureux pour cette journée qui est belle Mais le deuxième sens Et le sens est très profond Ce qui signifie Que le Seigneur soit Effectivement présent dans ta vie Avec sa grâce Avec sa bénédiction Que le Seigneur te comble Au-delà de tes attentes Et qu'il rende ce qui est impossible Possible C'est dans ce sens Que nous voyons cette salutation Utilisée le plus souvent Dans les saintes écritures Prenons juste un exemple Dans l'Ancien Testament Dans le livre des juges Au chapitre 6 Verset 12 L'ange apparaît à Gédéon Notons tout d'abord Que Gédéon A vécu à une période Trouble du temps d'Israël Où le peuple de Dieu Était maltraité Malmené Par les Madianistes Et le Seigneur Voulait sauver son peuple Et il a choisi justement Gédéon Mais Gédéon venait d'une famille Pauvre, faible On pourrait me dire Une famille entre guillemets Inutile Si on veut utiliser L'expression Une expression commune aux Juifs Et dans cette famille Il était l'enfant le plus faible Et entre guillemets Toujours le plus inutile C'est à lui que l'ange apparaît Et l'ange lui dit Je te salue Gédéon Le Seigneur soit avec toi Que la puissance de Dieu Soit avec toi Et que cette puissance te relève Toi le faible Le pauvre Que cette puissance Te rende force Fort Et riche Toi l'impuissant Que cette puissance Te rende puissante Et justement Le Seigneur a donné la force A Gédéon Et Gédéon a été Le sauveur d'Israël C'est lui qui a conduit Son peuple A la victoire Lorsque l'ange apparaît A la Vierge Marie Lui dit Réjouis-toi Marie Le Seigneur soit avec toi L'ange est en train de dire La même chose Que la grâce Et la puissance De Dieu soit avec toi Et la suite Le confirme Voilà que tu concevras Et tu enfanteras Un fils Tu l'appelleras Jésus Mais comment cela peut se faire Puisque je ne connais pas d'homme La puissance De Dieu en oeuvre Marie La puissance De Dieu en oeuvre L'Esprit du Seigneur Te couvra Comme une ombre Et c'est pour ça Que l'enfant qui naîtra Sera saint Immaculé Là sera le sauveur Et Marie croit en cela Marie croit Que rien n'est impossible A Dieu Et c'est le fait De croire en cela Qui rend cela possible Et à l'heure Où Marie dit Que tout se passe Pour moi Selon ta volonté Je m'abandonne A ta puissance Je m'abandonne A ton amour En ce moment même L'enfant Jésus Est conçu dans son seigne Virginal Voilà l'Annonciation L'Annonciation C'est la rencontre De deux choses La puissance De Dieu La toute puissance De l'amour de Dieu Et un coeur humain Qui accepte De s'abandonner A cette puissance La puissance De Dieu Et l'acceptation Du plan de Dieu Par l'homme Par la Vierge Marie Et l'enfant Jésus Aîné Frères et sœurs Bien-aimés Est-ce que nous sommes Conscients Que rien n'est Impossible A Dieu Est-ce que nous sommes Conscients Que ce qui est impossible A Dieu n'existe pas Est-ce que nous sommes Conscients Que Dieu a la force De faire tout Ce qu'il veut Et que Dieu a la puissance De réaliser Tout ce qu'il promet Nous devons croire En cela C'est une vérité Fondamentale Des Saintes Écritures Et Si le doute Entre dans notre cœur A cause D'un échec A cause D'une prière Que nous faisons Depuis longtemps Et que nous semblons De ne pas être Exaucés Si le doute Entre dans notre cœur Parce que nous avons Prié depuis longtemps Pour demander au Seigneur La grâce d'avoir Un mari La grâce d'avoir Une femme La grâce de pouvoir Trouver du travail La grâce de pouvoir Avoir un enfant La grâce de pouvoir Est libérée De tel ou tel autre vice La grâce De pouvoir voir Notre enfant Être épanoui Frères et sœurs Bien-aimés Prenons notre Bible Et commençons A la lire Depuis l'Ancien Testament Jusqu'au Nouveau Et nous allons voir Le Seigneur Qui est capable D'intervenir C'est lui Qui a fait La manne tomber Dans le désert Lorsque le peuple Mourait de faim C'est lui Qui a fait De l'eau jaillie D'une pierre Toute sèche Quand le peuple Avait soif C'est lui Qui a fendu La mer rouge Et son peuple A traversé La mer rouge A pied sec C'est lui Qui a libéré Israël C'est lui Qui a guéri Toutes sortes De maladies Chassé les démons C'est lui Qui est allé Jusqu'à ressusciter Les morts Ressusciter Lazare Après quatre jours Dans le tombeau C'est lui Qui a donné la force Et le pouvoir De l'apôtre De prêcher l'évangile Et de continuer A faire le bien Faire les miracles C'est le dieu De l'impossible Il est capable D'intervenir Avec force Et avec puissance Dans ta vie Mon frère Ma soeur Que le découragement Ne te touche pas La fête de Noël C'est la fête De l'espérance C'est la fête De la contemplation De la toute puissance De Dieu Dieu Qui prend la forme D'un enfant La puissance De Dieu Qui est humble Qui est simple Mais qui est efficace Et qui est toute puissante La fête de Noël C'est la fête Pour nous Nous devons raviver La flamme De notre foi Je vous assure Frères et sœurs Rien n'est impossible A Dieu Tout nous Vraiment le Seigneur Avec expérience Tout nous Vraiment le Seigneur Avec foi Avec conviction Et laissons le Seigneur Agir Je conclue Par vous racontant Une histoire Ou un témoignage C'est le témoignage D'une modératrice D'une modératrice D'une des CEB De ma paroisse Elle me racontait Comment le Seigneur A fait des merveilles Pour elle Alors après son mariage Elle n'a pas pu Avoir d'enfant Elle a fait Un certain nombre D'examens Et elle s'est rendue compte Qu'elle avait Des grands problèmes Au niveau des trompeux Et tout et tout Mais pire encore Son mari aussi Avait des grands problèmes Il a subi Plusieurs opérations Elle a passé Par le découragement Mais elle a continué A prier A demander la grâce Du Seigneur Et le temps passait Et la souffrance Psychologique Ne faisait que grandir Une année Deux années Cinq années Six années Sept années Huit années Finalement Elle est arrivée Quelque part Elle a rencontré Un enfant de la famille Qui était orpheline Et qui souffrait tellement Parce qu'il n'y avait pas De soins Parce que personne Ne s'occupait vraiment d'elle Elle souffrait tellement C'est à peine Qu'elle était nourrie Elle était saisie De compassion Plus profonde De son cœur Et a décidé D'adopter Cette petite fille Alors lorsqu'elle a pris Cet enfant Chez elle Elle a commencé A veiller sur l'enfant Alors le Seigneur Intervenait avec force Et puissance Dans sa vie Et elle s'est trouvée Enceinte Ça faisait Dix ans De mariage Elle a donné naissance A un beau garçon Et puis le Seigneur A recommencer sa grâce Et quelques années Après Un deuxième Un troisième Au Vaudu Elle est mère De quatre enfants Et lorsqu'elle m'a fait Ce témoignage Elle m'a dit Mon père Je crois que la bénédiction Du Seigneur M'a touché Le jour où j'étais saisi De compassion Cette pauvre fille J'ai décidé de l'aider De l'aider Sainte-moi Pour son bien Le Seigneur m'a béni Rien n'est impossible A Dieu Rien n'est impossible A Dieu Loué soit Jésus Christ Si le vent des tentations S'élèvent Si tu heurtes le rocher Des épreuves Si les flots de l'ambition T'entraînent Si l'orage des passions Se déchaînent Regarde l'étoile D'un mort de Marie Si tu l'as dit Tu te prends Regarde l'étoile Avant que Marie Faites Connuie Sur le chemin Envoi C'est les périls Le doute En la nuit Du désespoir Te recouvre Si le vent La gravité De tes fautes La pensée du jugement de tout monde Regarde l'étoile d'un roc de Marie Si tu l'as su, tu te prends de l'âme Regarde l'étoile d'un roc de Marie Regarde l'étoile d'un roc de Marie Si ton âme est envahie de colère Jalousie et trahison te submerge Si ton cœur est englouti dans le couvre Emporté par les courants de tristesse Regarde l'étoile d'un roc de Marie Si tu l'as su, tu te prends de l'âme Regarde l'étoile d'un roc de Marie Regarde l'étoile d'un roc de Marie Elle se lève sur la mer Elle éclaire Son éclat et ses rayons illuminent Sa lumière l'esplendit sur la terre Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes Regarde l'étoile d'un roc de Marie Si tu l'as su, tu te prends de l'âme Regarde l'étoile d'un roc de Marie Regarde l'étoile d'un roc de Marie Elle te conduit sur tes chemins Si tu l'as su, tu ne l'évites pas Si tu l'as pris, tu ne t'évites pas Tu ne crains rien Elle est avec toi Et jusqu'au fond, elle te guidera Sous-titrage Société Radio-Canada